Je travaille pour la conservation des antiquités-objets d'art de la Somme, donc tous les tableaux inscrits ou placés au monument historique. Je considère qu'il faut être très minimaliste dans les interventions. Par exemple, là, quelqu'un pourra dire qu'on fait un rentoilage, c'est-à-dire une toile de renfort sur la totalité. D'abord, ça a un coût et ce n'est pas forcément nécessaire. Donc là, je ferai un collage de déchirure, une pose d'incrustation. Donc le petit manque qu'il y aura, je le reprendrai en recréant une petite pièce de toile qui épousera exactement la lacune, qui viendra s'insérer au niveau de la déchirure. Étant donné que la déchirure, c'est ce qu'on appelle une déchirure complexe, parce qu'effectivement, elle part un petit peu dans tous les sens, puis elle est importante. Elle fait facilement 25-30 cm si on la mesurait sur toute sa longueur. Elle est centrale, donc très visible. Donc la première chose, c'est que les bords, les lèvres de la déchirure ont tendance à s'écailler. On le voit très bien ici. Les écailles sont prêtes à tomber. Donc la première chose avant de travailler dessus, évidemment, on ne peut pas faire un nettoyage directement là-dessus. On va mettre des papiers de protection, type papier de soie à peu près, ou papier de champ, de manière à bloquer la matière et conserver toute la matière originale, éviter de perdre davantage de matière originale pour la valeur du tableau. Donc ça, c'est quand même un travail qui est, vous vous doutez, assez lourd, parce que c'est une déchirure qui est importante, qui fait pratiquement la moitié du tableau. Donc au niveau de la valeur, ça perd un peu, mais on va dire que j'éviterais de faire un rentoilage complet, de manière à ce qu'on puisse toujours voir la toile originale et rester minimaliste. C'est notre déontologie professionnelle qui le veut.